En septembre 2020, Elie Seymour a perdu son père, décédé à l'âge de 88 ans. Peu avant qu'il parte, l'humoriste a reçu un appel provenant de l'établissement, disant que Paul Seymour n'a plus que quelques heures à vivre. Elie Seymour et son père étaient très proches. Souffrant de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années, Paul Seymour a vécu dans un EHPAD. Ces derniers instants, son fils et sa fille l'ont passé aux côtés de lui, comme l'a relaté l'humoriste dans les colonnes du Parisien. Il aurait pu vivre un peu plus depuis que le père d'Elie Seymour a développé la maladie d'Alzheimer, il a été pris en charge par des infirmières. Placé dans un EHPAD, son fils lui rendait visite presque tous les jours. Sauf que pendant la pandémie, il n'a pas eu l'occasion de le voir, vu la situation. C'était une vraie torture pour Elie Seymour. Et il l'a répété dans les colonnes du Parisien, en disant que les mois sans voir son père ont été mortels pour lui. Avec regret, il a aussi souligné, il aurait pu vivre un peu plus. Je ne suis pas un spécialiste mais je crois qu'entouré d'amour une personne atteinte d'Alzheimer peut ralentir la maladie, mais la solitude, c'est terrible. Un appel déchirant le quinquagénaire a été obligé de vivre loin de Paul Seymour jusqu'à ce que celui-ci rende son dernier couple. Et le moment fatidique arriva. Un jour, alors qu'Elie Seymour n'était à Bruxelles chez une amie, il a reçu un appel déchirant. On m'a dit, dépêchez-vous, on croit qu'il vous attend avant de mourir. Cinq heures après, il était mort, a rapporté l'humoriste dans les colonnes du Parisien. Son fils lui a rendu au mal à travers un documentaire. La relation d'Elie Seymour avec son père Il ne se passe pas un jour sans qu'Elie Seymour ne se souvienne de son père. Le 29 septembre 2020 par exemple, il a accepté de se confier sur la relation qu'il a eue avec le défunt face à Audrey Crespo-Marin. Des confidences touchantes et émouvantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada